bonsoir marie christine stage sur son profil personnel pour ce défi live 69 donc il n'y a pas eu de live hier soir parce que j'étais clouée au lit c'est pour ça j'ai mis en titre aujourd'hui des hauts et des bas parce que samedi c'était une énergie haute voilà pleine pleine de bonheur de voilà d'avoir de m'être offert ce moment au spa au château de maubreuil d'avoir profité pleinement de ce moment d'avoir passé la soirée avec mon chéri on est allé à une à une fête sur saint luce donc ça faisait beaucoup de bien de voir plein de monde faire la fête danser chanter des groupes de musique et tout après deux ans deux ans de covid et de restrictions sanitaires ça faisait vraiment beaucoup beaucoup de bien de voir plein de monde puis dimanche matin on est allé on est allé faire un tour à saint julien de conseil il y avait un vide grenier et puis une exposition de voitures anciennes et partir du midi ben ça a commencé je me sentais pas trop bien et en fait j'ai pas forcément écouter mon corps à ce moment là c'est à dire que j'avais envie de dormir et comme on a fini manger tard était plus de deux heures et demie et que le samedi j'avais déjà fait une sieste énorme de presque trois heures je me suis bah non je vais pas faire encore une sieste parce que là l'après midi va être foutu quoi et ben l'après midi il a été foutu quand même parce qu'à 15h30 16 heures j'ai senti un gros coup de barre arrivé je me suis allongé je me suis bon je vais me reposer un peu je me suis allongé en fait le mal de tête est arrivé après je me suis sentie vasouillarde bonsoir bienvenue sur le live donc je me suis sentie barbouillée dimanche après midi et puis finalement voilà alors là j'ai tout de suite fait les exercices que que siab m'a appris pour évacuer évacuer l'énergie l'énergie nocive toxique qui est en train de remonter bon ça s'est fini par un gros vomissement et puis derrière j'étais complètement lessivée et j'ai dormi je me suis couché évidemment très tôt j'ai pas mangé et puis moi je me suis dit bah comme ça demain demain ça devrait être bon et ce matin quand je me suis réveillée j'ai vraiment ça va pas être bon j'étais claquée lessivée vidée pas d'énergie du tout et donc j'ai appelé j'ai appelé mes managers pour les prévenir que je serais palace aujourd'hui et voilà bon j'ai quand même j'ai quand même maintenu le le rendez-vous que cafida m'offrait qui m'a permis de voilà d'alléger un petit peu mon énergie de me sentir mieux et et puis voilà et puis j'ai j'ai dormi le reste de la journée j'ai dormi le reste de la journée parce que vraiment c'était voilà trop trop chaos en fait j'ai les jambes du coup qui qui flageolent je sens une tension faible je n'ai pas mesuré ma tension pourtant en appareil j'aurais pu le faire mais vraiment complètement lessivée et puis surtout bah j'ai pas trouvé de médecin en fait parce que bah le lundi déjà c'est compliqué de trouver un médecin lundi matin et en plus visiblement il y a de plus en plus de personnes qui rechopent la nouvelle vague du covid donc voilà les médecins ils sont blindés de rendez vous donc voilà donc j'ai fait ma journée calme repos dodo et puis j'ai repris rendez vous avec mon ostéopathe bioclinergiste que j'ai pas vu depuis un petit moment pour reparameter physiquement mon organisme parce que c'est vrai que je fais je fais supporter à mes cellules depuis quelques semaines des changements très très intense en plus de ça voilà j'ai partagé sur mon profil il ya des changements d'énergie au niveau de la planète qui sont juste énormes et apparemment les appareils n'arrivent même plus à mesurer tellement tellement c'est puissant par rapport au paramétrage des appareils qui sont prévus donc oui tous les êtres humains nous sommes aussi sensibles à l'environnement sensibles à l'énergie qui nous entoure et là clairement ça brasse quoi voilà donc c'est important de pas d'alléger son alimentation voilà ce que j'ai fait depuis depuis hier très peu manger vraiment très très peu j'ai mangé une nectarine un abricot quelques noisettes quelques framboises parce que j'ai commencé à tailler les framboisiers c'est bonjour pour qu'ils nous refassent des framboises et puis voilà là ce soir j'ai mangé un petit peu plus j'ai mangé du concombre manger un petit peu de riz et puis voilà vraiment vraiment allégé boire beaucoup pour pour aider le corps à éliminer et puis dormir avec sa affaire toute façon voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui donc oui des hauts des bas et ça fait partie de la vie ça fait partie de la vie même si je déteste être malade comme j'étais hier je quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter parce que c'est compliqué et voilà après après il y aura d'autres moments où et avec plus d'énergie avec plus de vitalité voilà je sais que mon corps est aussi en train de se paramétrer à toutes les nouvelles énergies que je lui demande d'intégrer toutes les nouvelles transformations toutes les blessures qu'on guérit que je guérit en ce moment c'est juste énorme c'est vrai que impressionnant tout ce que je peux sortir lors d'une séance et ben voilà donc il faut se prendre le temps se poser pour intégrer tout ça voilà et ben sur ce je vous souhaite une excellente soirée moi je vais faire un gros dodo essayez d'être plus en forme demain et en tout cas je vous souhaite une très bonne nuit à bientôt